J'ai souvent, par provocation, j'ai souvent tendance à dire que j'ai l'âge de mon ADN. Donc j'ai 4 milliards d'années à peu près. Là on est à bord de mon nooscaf, mon vaisseau à explorer la noosphère. Donc ça c'est un nooscaf qui est entièrement designé, c'est le pupitre de pilotage, et qui est designé pour aller explorer les zones informationnelles, les espaces informationnels, le cyberspace en particulier. Et c'est ce que j'appelle mon nooscaf furtif, le dernier modèle de nooscaf furtif qui est aussi ergonomique. Il est tout organisé pour que je puisse passer plusieurs heures d'immersion sans avoir des problèmes de tendinite, ou des problèmes de vision, des choses comme ça liées au fait que je suis en permanence en train de piloter des écrans informatiques. Alors autrement, dans le nooscaf, il y a plusieurs dispositifs très particuliers. Donc il y a effectivement la tablette graphique, il y a la souris 3D, il y a ici un clavier numérique qui me sert à manipuler certains éléments en annexe, il y a une trackball, il y a toutes les interfaces nécessaires et différentes qui permettent de piloter le nooscaf selon les zones que j'explore. Et il y a surtout un gadget important, assez extraordinaire ici, qui, alors qu'il faudrait que je redémarre en version PC pour pouvoir l'activer, c'est une souris arctique. Ceci, c'est une souris qui me renvoie les stimuli physiques du cyberspace. C'est-à-dire que je reçois les sensations de lisse, de rugueux, les obstacles grâce à cette souris. Et ça, c'est le futur, c'est-à-dire que bientôt, on va recevoir de plus en plus de stimuli émergents, émanents du cyberspace. Et puis l'autre gadget qui n'est pas du tout politiquement correct, qui est là, mais qui est très important historiquement, alors ça va paraître trivial ce que je vais raconter là, voilà. Un objet de collection absolument incroyable, c'est un vibromasseur USB, c'est-à-dire c'est un dildo. Ça s'appelle la télédildonique, c'est un très joli nom. Et c'est important dans l'histoire de l'humanité parce que ça, ça vaut 30 dollars. Et ça a été créé en 2007, en collaboration avec des geeks, pour que les avatars de Second Life puissent renvoyer des stimulations physiques dans le monde réel. Et donc, à travers ce gadget qui paraît anecdotique, on a les premiers objets populaires, bon marché, qui permettent de recevoir des stimuli physiques en provenance du cyberspace. Et évidemment, ça passe par le sexe, ce qui n'est pas étonnant, mais ça préjuge, ça présume, c'est les prémices de ce futur où nous ne recevrons pas forcément des stimuli à vocation sexuelle, mais tout simplement des vibrations sur les bras, sur les vêtements, qui nous renverront des informations pour le corps. Et c'est très important parce que la relation du corps aux espaces virtuels change de façon profonde notre implication et notre investissement dans le cyberspace. Jusqu'à maintenant, c'est les yeux et les oreilles. Le fait que le corps commence à recevoir des sensations modifie radicalement l'investissement émotionnel et sensuel par rapport au cyberspace. Alors, on va démarrer un des espaces que j'ai créés pour le festival de science-fiction virtuelle, le premier festival de science-fiction avant la fin du monde. Et c'est le No Museum, un No Museum, le Open No Museum, qui est une version du No Museum personnalisable. Donc, ça, c'est la version stand-alone, qui est faite, haute définition, qui permet de naviguer sur son poste de pilotage, sur son propre ordinateur. Donc, je vais démarrer le festival de SF. Et justement, on l'a personnalisé. On a déjà mis des séquences vidéo qui sont reliées au festival, qui sont originaires du festival. Donc là, on est dans un monde virtuel, 3D temps réel, qui est hérité de l'univers des jeux vidéo, où je pilote une caméra. On va baisser un peu sa vitesse de déplacement. Je pilote une caméra, et je peux donc explorer une galerie. Ça, c'est le premier niveau d'une galerie. Donc là, c'est mes œuvres qui sont présentées. Et j'ai d'ailleurs plusieurs caméras. Alors là, je vais changer de caméra. J'ai une caméra subjective, qui me permet de regarder tout autour de moi. J'ai une caméra à la troisième personne, où je vois la caméra se déplacer. J'ai aussi une caméra qui montre le monde dans lequel nous sommes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir à la caméra subjective. Voilà. Et on va aller voir, on va aller vers le téléporteur, qui est là. Et on va émerger dans le niveau principal. Donc ça, c'est le niveau principal. Je viens de me téléporter dans l'espace de l'exposition, où se trouvent la plupart des expositions importantes. D'idées au festival, et qui sont personnalisables. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le festival de SF. C'est-à-dire, ce niveau du Nohomuseum est téléchargeable sur Internet. Et tout un chacun peut créer sa propre exposition dans le Nohomuseum et la présenter en public ou sur Internet. Et donc là, il y a des livres. On peut regarder les livres. On a les peintures, les œuvres, les infographies, mes infographies. Là, c'est sténo, qui est une métaphore du sens de la vie. Qui est aussi l'expression des body modifications et des transformations du corps. C'est une des gorgones. C'est la deuxième gorgone. Sténo, la gorgone de la perfection sociale. Et puis, vous avez des écrans vidéo. Et donc là, on vient justement, dans cet écran vidéo-là, de mettre un film qui est relié, qui fait partie des œuvres qui vont être présentées dans ce festival dématérialisé. Et donc, ça, c'est une partie, justement, comment on va dire, originale. Là, on a Joe Taboulay, le fondateur du festival dématérialisé de science-fiction, du festival de Rouen. Et donc, tout cet espace, on peut l'explorer aussi, voilà, à la troisième personne. Donc, c'est une création personnelle de science-fiction, qui est le Nohomuseum, dont j'avais d'ailleurs commencé la création en 2003, à partir du jeu Unreal Tournament. Donc, c'est un... Le jeu Unreal Tournament permettait, avec un éditeur, de créer ses propres niveaux. Et donc, à cette époque-là, je venais de terminer une borne interactive sur l'histoire des robots, avec Maurice Benayoun pour le CNAM. Et je me suis dit, mais je vais créer un espace 3D, un jeu vidéo. Je vais utiliser les outils et les moteurs de jeux vidéo pour fabriquer un espace pédagogique, un espace informationnel qui raconte l'histoire de la cyberculture, très exactement la préhistoire de la cyberculture, mais de façon vidéoludique, à travers la structure d'un jeu vidéo en 3D temps réel immersif. Donc, la première version du Nohomuseum était dans Unreal Tournament de Miltron, pour y faire un tour, si vous voulez, tout à l'heure. Et ça, c'est un des derniers aboutissements, c'est-à-dire que là, j'utilise un logiciel qui s'appelle Unity. Et avec ce logiciel, j'ai créé cette station spatiale, qui flotte en apesanteur dans le monde des récifs. D'ailleurs, l'arrière-plan qu'on voit, c'est intéressant, c'est très science-fiction, mais ce n'est pas science-fiction du tout, d'ailleurs, c'est science tout court, puisque le fond qui est là, derrière, c'est l'image de notre galaxie. C'est une des dernières images de notre galaxie. C'est le rayonnement infrarouge de notre galaxie, de la Voie lactée, qui entoure le vaisseau, c'est une skybox. Et là, j'ai fabriqué une station spatiale qui est sous le dôme, qui est un dôme géodésique, mais qui est porté par les rochers des récifs. Les rochers des récifs, c'est un monde, ma cosmogonie de science-fiction, fantastique, qui est une anomalie de monde virtuel, qui a été matérialisée dans notre monde. C'est-à-dire, c'est un monde virtuel, c'est une vision que j'ai eue en 1979, où un monde virtuel issu des univers informatiques, c'était par une sorte d'aberration quantique matérialisée dans notre cosmos. Et donc, c'est un monde qui est à l'infini horizontal, fait de rochers volants dans les airs, peuplés de dragons multicolores. Donc, ça date de 1979. Et donc, les rochers des récifs flottent dans l'air, et ça permet, on les importe, il y a tout un marché des rochers des récifs qui permet de soulever des charges extrêmement lourdes. Donc, c'est une référence aussi, cette construction à l'univers des récifs. C'est aussi, alors, je vais repasser en caméra intérieure, c'est aussi, vous voyez, l'escalier en spirale, c'est une création que j'avais faite pour un projet. Ah, je suis tombé dans l'eau, je suis tombé dans l'eau, dans les sous-sols du No Museum. On va essayer de sortir de là. Il faut que je retrouve l'escalier qui est juste derrière la cascade, qui a une zone aquatique. Pour changer de plan, il faut prendre la spirale qui est là, tu vois, c'est-à-dire cette première spirale qui était donc un prototype d'un prototype métaphorique de musée du jeu vidéo, que j'avais créé avec l'association MO5 il y a quelques années, et que j'ai remis dans nos muséums. Et au sommet de la première spirale, qui est aussi évidemment inspiré du musée Guggenheim, au sommet de la première spirale, il y a un téléporteur qui va nous permettre d'aller, hop, voilà, je viens de rejoindre le téléporteur, et à ce moment-là, on va se retrouver téléporté dans le dernier niveau, qui est un labyrinthe. Alors comme dans tout labyrinthe, le truc, c'est tout simplement d'aller au fond à droite en permanence. Et on va sortir du labyrinthe, voilà, et on va émerger dans un jardin psychédélique futuriste, sous dôme, avec des éoliennes. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est des éoliennes que j'ai créées à partir d'une installation qu'on avait faite pour Bernard Sagener. Et vous voyez, c'est des engrenages excentriques qui font partie de la collection du CNAM, justement. Et donc, c'est pareil, le dernier niveau, c'est une gigantesque pyramide qui est en fait la reproduction du Novo Donjon sur Second Life, c'est-à-dire du Novo Muséum et du Novo Donjon sur Second Life, qui est une autre version du Novo Muséum, parce que le Novo Muséum est un musée hypermédia, c'est-à-dire qu'il existe dans différents espaces du cyberespace, dans différentes zones du cyberespace, sous différentes formes. Et donc, il y a une version, là, nous regardons la version web, Unity 3D, mais il y a une version Second Life, il va y avoir sans doute une version Open Sim, et il y a une version Unreal Tournament, qui sont déjà en ligne et accessibles depuis 2003. Donc voilà, ça, c'était le Novo Muséum dans Unity. Je vous montre quand même, parce que c'est un collecteur total, la version, alors ça, c'est incroyable, donc il faut penser qu'on est en 2012, et là, je vais vous montrer un objet qui a été créé, donc cette version-là, qui a été créée en 2004. Et donc, c'est le Novo Muséum dans Unreal Tournament 2004. Et ça marche, c'est-à-dire que sur le Mac, en tout cas, on en est, comme sur PC, donc c'est vraiment, ça a été codé, vraiment, béton, puisque on a changé de système, on est passé sur Lyon, on a changé de machine, et ça marche toujours. C'est complètement incroyable. Donc je démarre le Death Match, c'est-à-dire, et vous voyez, j'ai plusieurs niveaux du Novo Muséum. Alors on va prendre celui, je vais faire celui qui est rigolo, c'est celui sur les... C'est la partie du Novo Muséum, je ne vais pas faire celui que sur la préhistoire de la cyberculture, par contre, il faut avoir une souris. La tabelle graphique, il a un peu de mal. Et on va faire la partie du Novo Muséum, qui est consacrée aux métaphores sexuelles cachées dans les œuvres de science-fiction. Donc j'émerge dans un niveau de Unreal Tournament, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai laissé toutes les armes actives. Tiens, j'ai un bug. Je vais essayer avec la souris, je ne sais pas pourquoi, avec la tablette graphique. Donc je vais prendre les escaliers, les ascenseurs. Alors j'ai reproduit les structures de Beaubourg, ce sont les passerelles de Beaubourg, tout est une création originale. Donc là, on est dans le Novo Muséum sur Unreal Tournament, qui est un musée abandonné, un immense musée abandonné dans l'univers des Récifs. Vous voyez, donc ça, ça date de 2003, c'est les rochers volants, comme ça, dans le vide, qui dérivent à l'infini. Et on a un musée abandonné. Dans ce musée abandonné, on a des expositions qui avaient été créées par une civilisation terrienne il y a très longtemps. Et alors ce qui est très intéressant, c'est comme c'est une rupture normale, les armes sont toujours actives dans le Novo Muséum. donc on peut se fraguer, c'est-à-dire on peut tirer. Avec la souris, c'est un peu... Avec le stylo, c'est un peu difficile. Alors là, je vais descendre. Je vais descendre dans les niveaux inférieurs, parce que c'est un vrai labyrinthe, le Novo Muséum dans Unreal Tournament. Allez, viens, on va prendre cet ascenseur-là. Voilà, on descend dans les sous-sols. Voilà, je suis descendu. Donc il y a mes expos dans les sous-sols. Mais surtout, ce qui est intéressant, je vais le faire parce que c'est quand même un top de top. On ne va pas... Parce que le Novo Muséum, en fait, est un soutien. C'est un outil qui me sert aussi... C'est un outil pédagogique. C'est intéressant parce que c'est relié à l'e-learning. C'est l'utilisation des jeux vidéo pour faire de la pédagogie. Et en fait, c'est un support à conférence qui me permet d'illustrer une réflexion sur l'art et sur le travail des artistes et sur le jeu des travails de métaphorique. Par exemple, vous voyez, des arches que j'ai créées. C'est une métaphore en art. Les artistes s'en servent. C'est une métaphore souvent vaginale volontaire. C'est-à-dire qu'en publicité, on s'en sert beaucoup. Du fait qu'il y a des associations d'idées inconscientes et en particulier les plus faciles à décoder, les plus drôles à décoder. C'est un peu potage. C'est les métaphores sexuelles liées à la sexualité. Donc je rentre dans ce couloir. Et là, on va juste faire un truc qui est un top de top parce qu'il n'y a que moi qui est au courant. Et vous, maintenant, par la même occasion. Donc ça, c'est Hitchcock. Alors donc, la mort aux trousses d'Hitchcock. Hitchcock dit à Truffaut dans son interview « La fin la plus impertinente que j'ai tournée, c'est la fin de la mort aux trousses. » Et qu'est-ce que c'est la fin de la mort aux trousses ? Eh bien, c'est un train qui pénètre dans un tunnel. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, c'est une blague de cinéphile. Chaque fois qu'on voit un train pénétrer dans un tunnel, c'est une métaphore de pénétration sexuelle. Parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas le traiter de façon explicite. D'ailleurs, même maintenant, on ne peut toujours pas le faire. Donc c'était traité de façon métaphorique. Et c'est très intéressant. C'est que Hitchcock le dit. C'est-à-dire que ce n'est pas une surinterprétation. Et ce n'est pas non plus inconscient de sa part d'avoir joué sur ses analogies formelles. Et ça, le cinéma américain de science-fiction l'exploite. Hitchcock en particulier l'exploite à fond. Mais Kubrick aussi, etc. Ce qui est moins courant en Europe. Et là, regardez Alien. Je vous montre un secret dans Alien. Hache le robot. Transpire du sang blanc. Attrape Ripley. La jette sur une couchette. Elle se retrouve allongée sur la couchette. Là, il s'approche. Roule en tube un journal sans doute érotique ou pornographique. et simule une pénétration sexuelle buccale. Ridley Scott, déjà, lui-même, pendant cette scène-là, dans le bonus, commente en disant I think it's like that robots make love. C'est comme ça que les robots font l'amour. Je pense que c'est comme ça que les robots font l'amour. Ridley Scott assume totalement la dimension métaphorique sexuelle. Mais regardez. Regardez le truc d'enfer. Il jette Ripley sur la couchette. Vous voyez toutes les images qui sont à droite. Sur le côté. Elles sont strictement sans intérêt. Raccord de plan, Ripley est allongé. Plan suivant. Toutes les images ont changé. Il y a un faux raccord décor dans Alien 1. Et en fait, c'est des images érotiques qui ont été remplacées pour que inconsciemment, la symbolique de cette scène-là soit perçue. Non pas, je dis pas inconsciemment, d'ailleurs plutôt subconsciemment par le spectateur qui est focalisé sur l'action principale. Mais il y a d'autres informations qui lui arrivent en annexe. Donc voilà. Ça, c'est un exemple d'utilisation du Novo Museum dans un cadre de conférences pédagogiques. Tu vois. Et donc ça, c'était la première version qui fonctionne très très bien. Et alors, ce qui est important, c'est que je donne aux étudiants, au public. J'ai découvert ça, d'ailleurs, récemment, que j'ai fait ça inconsciemment. C'est Juan Leparque, un autre artiste vidéo, qui m'a expliqué ce que je faisais. Et c'est génial. C'est inconsciemment. J'ai reproduit une vieille technique qui s'appelle la technique de l'Ars Memoria en termes de pédagogie. En fait, ce qui se passait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se déplace physiquement dans un lieu, si on a accès dans ce lieu à des informations conceptuelles complexes, on va les mémoriser parce qu'il y a synchronisation entre notre déplacement dans l'espace réel et les informations. C'est pour ça qu'il y avait des jardins de la mémoire qui étaient justement des jardins avec des sculptures ou des œuvres ésotériques ou occultes qui racontaient des histoires. Et en fait, je distribue à mes étudiants ou à mon public, chacun sur son ordinateur, une version du Noumuseum. Et en fait, en même temps que moi, je vais commenter ce voyage et commenter toutes ces œuvres, donc là, par exemple, toujours dans les métaphores sexuelles dissimulées dans les œuvres d'art, on va aller voir tiens, on va aller voir les copains, justement, la femme guerrière, c'est Hubert Delarty qui m'a envoyé l'image de femme guerrière. Eh bien, le public ou les étudiants font le même trajet. Et en fait, j'ai découvert que ça reproduisait en virtuel le processus de l'Ars Memoria, c'est-à-dire que ça va figer, cette trajectoire faite en commun à l'intérieur des espaces virtuels va figer l'accès à l'information. Ça, c'est Manchou qui m'a filé cette image-là aussi. C'est toujours pour illustrer les métaphores sexuelles et eux, ils me l'assument totalement, ils le font volontairement. Et alors là, c'est un des tops, ça rejoint le festival puisqu'une des grandes figures emblématiques du festival de science-fiction, c'est Philippe Cazin. Et Cazin, quand je lui ai dit « Est-ce que tu aurais, je l'ai appelé, est-ce que tu aurais volontairement fait des œuvres où très consciemment ce sont des métaphores sexuelles cachées ? » Et là, Cazin m'a fait un immense plaisir de m'envoyer toute une série d'images en me disant « Ben voilà, prends cette bande dessinée-là, c'est un jeu de métaphores sexuelles cachées. » Et j'ai décomposé, vous voyez, en 3D, c'est ça qui est bien avec la 3D, c'est que du coup, j'ai décomposé son image en plusieurs plans, ce qui donne un effet de profondeur et de relief. Et j'ai une expo Cazin dans nos muséums, déjà de temps, de 1984, qui est dédiée précisément à son travail sur les métaphores sexuelles cachées volontaires. Alors parfois, elles ne sont pas cachées du tout chez Philippe. Elles sont même carrément explicites. Il a même fait un pastiche d'alien, justement, qui est extraordinaire, ici, qui est paru, je suis dans Pilote, je crois, où il met en exergue précisément tous les jeux de mise en abyme métaphorique au niveau de la sexualité dans Alien. Et là, j'ai une très belle image aussi d'Hubert de Larty que j'ai redécomposé en 3D, puisque Hubert aussi, à cette époque-là, maîtrisait très très bien ces jeux volontaires et conscients de narrations métaphoriques en exploitant les métaphores sexuelles. Alors évidemment, les métaphores sexuelles sont un peu potaches, elles sont intéressantes parce qu'elles sont faciles à identifier, mais il y a tout un tas d'autres jeux métaphoriques que les artistes exploitent, comme par exemple les métaphores faciales, les métaphores d'un visage ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'était une visite du Noo Museum où il y a évidemment plein d'autres salles, on peut se fraguer, on peut jouer en réseau, et ça, par exemple, c'est une reproduction, une reproduction d'une installation multimédia que j'avais faite en 1982, qui avait été présentée à Beaubourg en 1982, qui racontait l'histoire d'une jeune femme immergée dans un monde informatique et qui était maintenue en vie suspendue par le dispositif et qui transformait les messages d'alerte de l'ordinateur en bugs dans son environnement 3D dans lequel elle était immergée. Cette installation a été présentée au centre Pompidou en 1983 et avec une sculpture biomécanoïde sur laquelle il y avait des... Et c'est une illustration, d'ailleurs, c'était une illustration très volontaire, très consciente de l'aphorisme de Marshall McLuhan, le message, c'est le médium. Parce que ce qui est important, en fait, ce n'est pas ce que je suis en train de raconter, ce n'est pas le contenu des films que vous regardez. En fait, ça, c'est anecdotique. Ce qui est important, c'est que vous pouvez regarder des films à travers ce dispositif qu'est l'Internet, qu'est la télévision. Ce qui a changé la société, ce qui change les gens, ce n'est pas tellement le contenu des oeuvres qui sont véhiculées, c'est l'usage du dispositif lui-même. Et c'est ce qui fait dire à Marshall McLuhan le message, le message fondamental, c'est le médium, c'est l'outil, c'est le dispositif. C'est grâce à la télévision qu'on a pu empiler des milliers de gens dans des cages à lapins médiocres, dans des événements urbains médiocres, parce que la télévision était une fenêtre qui permettait d'ouvrir vers le monde, donc de s'abstraire de la médiocrité de nos environnements. Et les jeux vidéo, les jeux informatiques, les espaces virtuels 3D que nous sommes en train de créer, alors c'est très provocateur ce que je dis là, mais ce sont les prémices de ce que sera la télévision du futur. Le message, c'est le médium. Le message, c'est quoi ? C'est que nous nous dirigeons vers un futur de totalitarisme, concentrationnaire, écologique, où nous allons être 10 milliards d'habitants. 10 milliards d'habitants sur cette planète, nous n'allons plus pouvoir voyager, nous déplacer. On ne peut pas même imaginer répartir ce fameux mythe de la petite maison dans la prairie écologique, d'étaler des milliards d'habitants sur l'ensemble des campagnes. C'est une catastrophe écologique. Nous allons être concentrés dans des grands centres urbains parce que c'est beaucoup plus facile à gérer pour 10 millions de personnes, 1 million de personnes, 1 milliard de personnes, l'écologie des centres urbains. Et du coup, notre seul espace d'évasion comme la télévision, et c'est ce qui est en train de se mettre en place avec les mondes virtuels, notre seul espace d'évasion, ce sera l'infini du cyberespace, l'infini des mondes persistants. Et c'est Thierry Gilliam qui le dit dans un interview que j'avais fait il y a très longtemps pour Arte, où il dit, à propos de Brasile, ce que raconte Brasile, c'est que peut-être notre dernier espace de liberté, c'est dans notre esprit. Dans ce monde qui est de plus en plus compliqué, de plus en plus sophistiqué, de plus en plus concentrationnaire, nous nous échappons par la pensée, par l'anosphère. L'anosphère, c'est la sphère de l'information avec sa dimension métaphysique. La littérature était un des plus puissants outils d'évasion pour nous échapper de la contrainte totalitaire du réel et des sociétés. Et on se dirige vers un futur où nous allons... Et en fait, ça paraît terrifiant ce que je raconte, mais je me dis, ça peut être en même temps une liberté incroyable. C'est-à-dire cette capacité que nous allons pouvoir détendre en attendant de pouvoir conquérir les autres planètes, d'avoir un infini à visiter, à voyager, à explorer, à créer. Nous allons créer nos propres infinis virtuels dans lesquels nous allons avoir en plus une multiplicité de individualités. Le individu étant l'un des éléments qui composent l'individu. Nous avons plusieurs individualités. Nous allons vers un futur où nous allons avoir des dizaines de individualités réparties et explorant l'infini du cyberespace. et donc ce festival de science-fiction dématérialisé est aussi, et c'est normal que ce soit un festival de science-fiction, c'est une spéculation sur notre futur. C'est-à-dire ça parle à la fois du futur et ça nous parle d'ici et maintenant. Et ici et maintenant, et ça je dis ça aux gens du futur qui nous regarderont, c'est quoi notre préoccupation ? C'est ça, c'est comment allons-nous de façon harmonieuse coexister à 10 milliards sur cette planète à chaque fois ça me fait je ne sais pas pourquoi une émotion très forte mais sans nous entretuer c'est-à-dire sans espérer ces catastrophes et ces massacres qui élimineront la moitié de la population et ça il faut l'éviter. Désolé mais à chaque fois que j'apporte ce sujet-là ça provoque la même émotion. Bon ben voilà, donc je t'ai fait un petit voyage. qu'est-ce qui t'a fait aller vers toute l'informatique et vers la science-fiction et la cyberculture. Quel est le point de départ de ça ? Est-ce que ça s'est fait quand tu étais mot, grâce à, je ne sais pas, ou à cause de films, de bouquins, je ne sais pas, c'était quoi ton... Quel était le point de départ de ça ? Quel était l'impact qui t'a dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je vais consacrer mon existence à ça. La question du comment j'en arrive là, la réponse est complexe. Donc, moi j'ai plusieurs possibilités de réponse. La réponse la plus, pour moi, la plus pertinente, c'est toujours lié au message et le médium. Le médium, en l'occurrence, là, c'est moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'informatique qui est important, c'est pas le dessin. Je me rappelle, voilà, je me rappelle un interview de Möbius. C'était dans Pilote et dans Metal Hurlant, il y a C'était Möbius et un autre interview de Christian Vandert, le amateur de Magma, qui disait la même chose. Il disait, en fait, Möbius disait, j'ai fait de la bande dessinée parce que c'est l'outil qui a été le plus accessible immédiatement. Et Vandert disait la même chose pour la musique. Il a fait sa musique parce que c'est son père musicien. C'est l'outil de création, de communication, de traitement d'informations. Ils le disent pas comme ça, mais en gros, c'est comme ça que l'interprète. C'est le premier outil qu'il maîtrise. Et ils vont développer cet outil-là, travailler avec cet outil-là pour exprimer quelque chose. Mais si Möbius le disait, je crois, il avait eu accès au cinéma, il aurait fait du cinéma. Moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un no-note, c'est ma métaphore du no-note. Depuis Môme, je suis habité par cette espèce d'énergie de traiter de l'information, d'explorer des espaces informationnels. Et ça, c'est ce qui me motive. C'est les espaces informationnels, c'est la culture, c'est l'histoire de l'humanité, c'est toute cette richesse informationnelle, les masses médias qui véhiculent, c'est une relation existentielle. Et je vais les explorer. Et en fait, il y a un feedback qui se crée, un feedback créatif. C'est-à-dire, tu ne fais pas que consommer, c'est frustrant de ne faire que recevoir. Et donc, il y a un moment, tu as envie de répondre, tu as envie d'exister aussi dans cet espace informationnel. Et donc, tu t'empares inconsciemment, naturellement, tu t'empares d'outils de communication, soit individuels, c'est-à-dire le dessin, le pinceau, la musique, l'instrument, tu communiques d'individu à individu, soit et de préférence, de masse, où là, lorsque tu vas commencer à fabriquer quelque chose, c'est des amplificateurs dans les outils de communication de masse, c'est-à-dire que tu balances ton information à des millions de gens quand tu tapes en masse. Et donc, je vais m'emparer, je vais avoir un tropisme naturel à essayer d'utiliser des outils de communication de masse. Donc, faire des pochettes de disques, faire de la bande dessinée, tout ce qui habite, les jeunes générations, faire de la pop-musique. Et c'est une relation existentielle entre la sphère informationnelle et culturelle de l'humanité et ma propre identité. C'est un dialogue. Et donc, je m'empare des outils qui tombent à portée de main. Et d'ailleurs, le premier outil, je dirais, d'échange informationnel que je vais maîtriser, c'est le dessin. C'est surtout le dessin. Je vais dessiner énormément. Et du dessin, je vais petit arriver. Alors après, c'est tout un tas de coïncidences. Vraiment, l'élément clé qui m'amène vers la cyberculture, très précisément vers la cyberculture, c'est lorsque je rentre dans une des plus grandes écoles d'art à Paris. Je suis obligé de m'exiler de Bretagne puisque je suis immergé à l'origine dans la légende bretonne, on va dire. J'arrive à Paris et je rentre à l'école des arts décoratifs et il venait sur Fait du Prince, décision du directeur Michel Tourlière, d'investir dans un énorme studio vidéo, pour l'époque énorme. Il y avait un million de francs, un studio vidéo avec des outils semi-professionnels, accessibles. Et c'était ça qui était sur l'église. C'était la seule école dans le monde équipée comme ça, une école d'art, accessible à des étudiants d'art. Et là, ça a été un bug mental total. C'est-à-dire, moi, j'étais habitué au dessin, à une certaine, comment on va dire, misère des outils. Et on me donne accès à des outils à la télévision. On me donne accès, tout d'un coup, carte blanche pour manipuler un des outils les plus puissants, un des nooscafs. J'appelle ça des nooscafs, des outils pour explorer, pour naviguer dans la noosphère. Un des nooscafs les plus puissants de l'époque, qui était la télévision. À partir de là, je suis engagé dans la voie des arts électroniques, de la communication électronique, qui va inévitablement, ça, c'est une filière inévitable, en suivant, en restant sur ces rails-là, vers la 3D, vers les mondes numériques, vers l'Internet. Je vais suivre, du fait que j'ai pris cette direction-là, je vais suivre l'évolution des outils et m'engager dans l'art numérique, ce qu'on peut appeler l'art numérique maintenant, et qui va devenir, peut-être, je ne sais pas moi, l'art de l'inségularité, dans 20 ou 30 ans. Michel Tourlière habitait Verrière-le-Bissan, il est décédé, sa femme habite toujours Verrière, je se situe comme ça, et donc, il y a un espace à Verrière, qui s'appelle l'espace de l'orangerie, où il y a des petites manifestations, etc., et il est dédié, c'est l'espace Michel Tourlière. Voilà. Écoute, c'est bien, en plus, franchement, et objectivement, le contexte de l'époque est un peu, est très intéressant, parce qu'on peut le raccorder à notre modernité, et au fait qu'on s'est pris 25 ans dans la vue en termes de modernité ici en France, ce qui s'est passé, c'est que le fils de Michel Tourlière, qui doit toujours être vivant maintenant, avait été, du fait qu'il fait partie d'un contexte, je dirais, d'élite culturelle et sociale, avait pu faire ses études aux Etats-Unis. Et en allant aux Etats-Unis, il a découvert l'existence de la création vidéo à l'époque, qui était le top du top des arts électroniques, et il en a parlé à son père. Et c'est son père, qui avait le pouvoir, à l'époque, de pouvoir faire ça, qui a tout d'un coup, par de vers, les décisions des autres départements de l'école, créé cette atelier de création vidéo, qui a été un lieu de création extraordinaire. Et c'est ce qui me manque, maintenant. C'est ce qui me manque. C'est-à-dire que, quand j'ai été faire une série de reportages aux Etats-Unis, à la Brand University, au MIT, et un peu partout dans ces lieux de création d'universités américains, ils ont accès à des outils de création numérique de très, 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 très haut niveau. Des machines à un million de dollars. Et ils sont déjà en train de travailler d'emblée, alors qu'ils sont étudiants, sur les outils du futur. Et c'est ça qui manque actuellement. C'est qu'il faudrait vraiment qu'on essaie de rattraper, si c'est possible, ce retard qu'on a acquis en termes de modernité, et permettre de donner aux étudiants d'art, je dis bien aux étudiants d'art, parce qu'il faut arrêter aussi de coincer ça sur les écoles d'ingénieurs, éventuellement, ou purement scientifiques. Les étudiants d'art, on traite de l'information. Nous sommes des spécialistes de l'information, du traitement de l'information. Et l'art, pour moi, c'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. Le plus haut, au-dessus même de la science et de la philosophie. Parce qu'il y a de l'art en philosophie, il y a de l'art en science. Et donc, c'est de cet espace-là, avec les outils actuels, c'est-à-dire qu'il y a une fusion qui se produit actuellement, et on le sent bien, entre art, science, philosophie, et c'est là qu'il faut fournir, à ceux qui cherchent, à ceux qui créent, les outils du futur, pour créer et explorer nos oscafs assez puissants, pour que nous puissions aller loin, tout de suite partir, et puis être à la traîne et à la ramasse des énormes porte-avions des grands pays industrialisés qu'on ne fait que suivre depuis des années. D'ailleurs, le philosophe Michel Offray, on parle dans ses conférences. Ah, c'est bien ça. Il en parle, il en parle dans ses conférences. Mais en vrai, j'aime beaucoup ce qu'il montre. Et alors, pour le dire sur tout bien, je suis, effectivement, moi je trouve ça génial. Ce qu'il a fait, c'était génial. C'était vraiment... J'ai adoré ce directeur-là. Donc, il y a un espace derrière moi. Je crois que c'est un femme où on se connaît assez bien. Donc, voilà. Ben voilà. Donc, c'est rigolo. Le monde est le petit. Il ne faut pas se déconnecter malgré la technologie. Et c'est ça, d'ailleurs, toute la force de notre histoire, enfin, de l'histoire de l'humanité. C'est cette continuité historique et culturelle. Et donc, on n'est pas que dans le cyberespace du futur. Il faut rester connecté avec tous les anciens médiums, médias. Et donc là, voilà, tu as mon lutrin. Voilà, ça, c'est mon lutrin qui me sert, effectivement, à pouvoir consulter facilement. En l'occurrence, je fais un grand coup de frime puisque c'est le traité de la peinture de Léonard de Vinci que je peux consulter. Et donc, c'est très pratique. Tu vois, je pose mon lutrin là et je peux retranscrire directement, taper ce que je dis là. Et d'ailleurs, j'ai appris. Ça, c'est une... Je suis ravi d'avoir fait ça. Je conseille. Normalement, on devrait tous apprendre à faire ça. Un jour, je me suis dit mais il faut que j'arrive à franchir mon corps, à libérer mon corps par rapport à la relation à la technologie. Alors, je vais te montrer. Attends, où est-ce que je l'ai mis ? Voilà. Et en fait, un des handicaps... D'ailleurs, un des handicaps fondamentaux des humains, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on n'est pas télépathe. Je ne peux pas vous transmettre. Je ne peux pas transmettre directement exactement ce que j'ai dans la tête. Et donc, du coup, on est obligé de passer par des intermédiaires, la parole, l'écriture, etc. Et avec la technologie, un des handicaps, c'est les mains. C'est-à-dire que c'est très laborieux de taper avec nos doigts. Un jour, j'ai appris à taper. Je me suis tapé plusieurs semaines pour pouvoir, tu vois, écrire sans regarder ni l'écran ni le clavier. Et alors, ça me permet de retranscrire les bouquins. Et là, c'est le traité de la peinture. Je fais un record historique. C'est le traité de la peinture de Léonard de Vinci. Et c'est très intéressant quand on lit le traité de la peinture de Léonard de Vinci. On va s'apercevoir qu'il va passer des paragraphes entiers. Je ne sais plus où c'est, mais c'est à peu près de cette épaisseur-là dans le traité de la peinture à débattre de la suprématie de la peinture sur l'écriture. C'est-à-dire qu'ils sont dans un débat à l'époque à s'engueuler visiblement à ce que lequel des deux médiums est supérieur à l'autre. Est-ce que c'est l'écriture ou est-ce que c'est la peinture qui est supérieure à l'autre ? Et évidemment, Léonard de Vinci défend ce qui est vain, qui défend la suprématie de la peinture sur l'art de l'écriture. C'est assez rigolo. Et qui peut rejoindre des tas de débats que nous avons actuellement. ça rejoint le débat qui est vain aussi d'opposer la création numérique, les médias numériques à l'écriture. Nous sommes en train de vivre... D'ailleurs, c'est intéressant par rapport à la science-fiction. C'est-à-dire que la science-fiction, le milieu de la science-fiction est quand même paradoxalement aussi assez réactionnaire. Je l'ai constaté. parce qu'un des médiums les plus puissants de transmission de la science-fiction jusqu'à ces dernières années, c'était l'écriture. C'était la littérature. Et la littérature, c'est très particulier. Donc, il y a eu un conservatisme très très fort, une défense des valeurs littéraires par le milieu de la science-fiction avec un refus. Un refus quand même flagrant pour pas mal de... Pour certains de l'évolution de la modernité et en particulier un refus de l'évolution de l'Internet. Moi, je me rappelle quand même des premières conventions, enfin, de pas mal de rencontres de la science-fiction il y a 15-20 ans où je me faisais quand même engueuler. Ça déclenchait un stress. Alors, par contre, je comprends très bien que ces évolutions de la modernité provoquent, peuvent provoquer un stress parce qu'on sent la fin d'une époque. C'est-à-dire, le 19e siècle, la littérature, l'écriture en tant que vecteur principal d'informationnel, c'est le 19e siècle et c'est la fin. On est en train de vivre, on a vécu au 20e siècle, le passage du 20e siècle, ça a été le moment où l'écriture a commencé à perdre sa suprématie en tant que vecteur principal de transmission de l'information parce que la télévision, le cinéma sont apparus. Et le 21e siècle, c'est le moment encore plus génial où nous sommes entrés dans l'univers de la science-fiction. Le réel et la science-fiction ont fusionné. Le passage de l'an 2000, c'est la fusion de la science-fiction avec le réel. La science-fiction est morte à ce moment-là. C'est-à-dire, nous sommes là dans le monde de science-fiction de mon enfance. Et les outils... Et alors la science-fiction, d'ailleurs, le dernier truc que je voulais dire qui est important, la science-fiction, c'est pas la littérature. La science-fiction, c'est pareil, c'est toujours le message chez le médium, c'est pas le dessin. Le dessin a toujours été associé à la littérature de science-fiction. La science-fiction, c'est une entité, c'est un être informationnel, une entité métaphysique, informationnelle, une entité nos sphériques qui se sert de nos outils de communication pour se propager et se développer. Et ce qu'elle a fait, c'est que lorsque des nouveaux médias sont apparus de masse, elle s'est déplacée, elle a quitté le médium livre pour se déplacer vers le médium télévision, le médium cinéma et le médium maintenant jeux vidéo. La science-fiction est omniprésente dans les espaces virtuels, dans les jeux vidéo, c'est une esthétique structurelle de ces univers-là et elle est gigantesque. C'est-à-dire, la science-fiction est devenue, comment on va dire, nous sommes immergés dans l'esthétique de la science-fiction à tel point que c'est devenu notre quotidien. Et donc, si on voit la science-fiction comme une entité vivante, informationnelle, on comprend mieux ce qui se passe, ces espèces de mutations qui sont en train de se produire. Ce que représente Sténo, c'est une de mes images embolématiques et alors, cette image est intéressante parce que c'est une allégorie, là je vous fais la totale, c'est une allégorie du sens de la vie, parce que je connais le sens de la vie, donc je vais vous expliquer le sens de la vie à travers Sténo. Et alors, ce qui est très intéressant avec Sténo, c'est que l'explication de l'allégorie du sens de la vie, il est sur sa face gauche. Vous voyez, c'est ce tatouage qu'elle a sur la face gauche. Et bien, c'est la vie, la vie qui sort de l'océan, la vie qui sort de l'océan, qui arrive sur Terre, qui se transforme. C'est les premiers reptiles avec le bras mécanique qui devient l'humain. La main est remplacée par le bras mécanique. Tout ça, pourquoi ? Pour aller vers les étoiles. Le sens de la vie, c'est la survie. Et en fait, ciblissée. Et si la vie n'a pas dégagé dans l'espace, elle est morte. Elle est foutue. Et l'humanité a donné conscience à un niveau collectif à la vie de le fait que la planète était toute petite et enfermée. Et depuis l'aube de l'humanité, si vous regardez bien, l'humain a le regard braqué vers les étoiles. Nous avons le regard braqué vers les étoiles parce que nous sommes en charge, nous sommes issus de la vie, nos artefacts sont issus de l'évolution de la vie et nous sommes en charge de sauver la vie. Et si nous n'y arrivons pas, ce seront les poulpes au fond de la mer. Si nous n'y arrivons pas, on a encore un milliard d'années pour que d'autres espèces dégagent dans l'espace. Alors là, je vous fais passer le grand secret, c'est qu'en fait, il y a une autre espèce. Pour l'instant, la seule espèce que nous connaissons qui a la capacité de s'affranchir de la pesanteur terrestre, c'est l'humanité. Eh bien, il y en a une, mais c'est un secret. Surtout, ne le répétez pas. Il y en a une autre. Et on l'a vu dans les images justement devenues de la NASA où on voit ces trucs très étranges des filets blancs qui partent dans l'espace. Je ne sais pas si vous connaissez ce mystère, on ne sait toujours pas ce que c'est. Eh bien, ce sont les calamars géants des grandes profondeurs. Ce sont des animaux à réaction qui se propulsent depuis les fonds de l'océan dans l'espace. Et ce sont des civilisations extrêmement évoluées parce que, vous savez, ils communiquent par l'image. Imaginez des bécioles qui ont des tentacules, comme nous, qui ont des mains, et qui en plus peuvent communiquer en s'affichant des images sur leur corps. Eh bien, il y a une civilisation secrète et cachée de poulpes géants au fond de la mer qui se cachent parce qu'on est dangereux et qui sont déjà en train de conquérir le voyage dans l'espace. Mais surtout, ne le répétez pas parce que c'est un grand secret et je prends beaucoup de risques à révéler cette chose-là. J'ai ressorti du placard mon vieux G3, mon Macintosh, et c'est en fait à cause du cybersexe, de l'histoire du cybersexe. C'est-à-dire que le mot cybersexe est très galvaudé et on imagine que dans l'imaginaire collectif, cybersexe, on l'associe au fait de consommer de la pornographie sur Internet maintenant, ce qui est vraiment le niveau zéro du cybersexe puisque dans le cybersexe, il y a cyber. Cyber, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait pour qu'un outil soit vraiment cybersexe, une relation soit vraiment cybersexe, c'est que l'un des protagonistes soit une entité artificielle, une créature artificielle, une intelligence artificielle ou un mécanisme qui entretient une relation de feedback, d'interaction en feedback avec nous. Alors ça, ça existe à peine. C'est-à-dire qu'en fait, de vrais cybersexes pour un intégriste de la langue, il y en a très peu. Et l'un des premiers vrais outils cybersexes qui apparaît, pour moi, dans le sens, je dirais, intégriste, sémantique, c'est un personnage graphique qui s'appelait Virtual Valéry qui apparaît sur Macintosh et qui est une femme dessinée qui réagit aux stimulations de la souris. Alors donc, c'est très très sommaire comme interaction, mais on a bien une entité, on va dire, artificielle qui réagit par feedback à des stimuli que nous faisons, que nous agissons. Et donc, du coup, comme ça ne tourne que sur les premiers Mac, j'ai ressorti mon G3 pour refilmer Virtual... Mac Playmate, c'est Mac Playmate de Michael Sands, pour pouvoir refilmer Mac Playmate parce que ça va devenir un des objets emblématiques. Après, le cybersexe, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est un truc qui part très très loin en fait dans les arborescences de notre histoire, à la fin de notre histoire et aussi dans ce que le futur nous réserve. La sexualité n'est pas... et quelque chose... ça paraît toujours trivial d'aborder le sujet de la sexualité, ça fait toujours sourire d'aborder les questions de cybersexe, mais en fait, on touche quand même à un des moteurs les plus puissants de la vie. C'est le sexe, c'est ce qui a permis à la vie de survivre, de se perpétuer et d'exister. Et donc, nous avons des moteurs qui sont en profondeur liés à la sexualité et on va la retrouver partout et surtout dans les nouvelles technologies. Et en particulier, par exemple, si on remonte dans l'histoire du cybersexe, moi j'étends le concept de cybersexe au fait qu'on va avoir des amplificateurs. On va utiliser des outils. L'homme sans outils, ça n'existe pas. Adam et Ève, tout nu au paradis, c'était pas des humains. L'humain sans outils n'existe pas. Récent réseau social. Et de façon très provocatrice, j'ai tendance à dire que si ça se trouve, c'est pas les armes qui sont nos premiers outils. Et si ça se trouve, nos premiers outils, c'est le Godmichet, c'est l'Odysbos qui est déjà un mal, un mal artificiel, réduit à sa expression la plus sexuelle. Et si ça se trouve, c'est une femme qui l'a inventé. Et donc, c'est un amplificateur de la... Les outils cybersexuels, ce sont des amplificateurs, des amplificateurs de la sensualité et de la jouissance. Et à travers le cybersexe, nous sommes en train de mettre en place des outils très très sophistiqués qui mettent en place des interactions justement haptiques et physiques qu'étonnamment, la science, à cause du politique non correct, en Europe, en tout cas, n'ose pas aborder. Alors, les scientifiques adoraient le faire, mais ils ne peuvent pas. Et c'est les japonais qui sont en train de créer les premiers ginoïdes vraiment robotisés parce qu'eux, ils n'hésitent pas. Cet outil que je viens de mettre, de coiffer, c'est un outil intéressant parce que c'est un des premiers grand public. C'est un petit électroencéphalogramme. On appelle ça Brain Interface, je ne sais plus quoi d'ailleurs, et qui mesure juste, il y a une électrode, un électroencéphalogramme qui mesure juste à peu près l'activité cérébrale de mon lobe préfrontal gauche. Et en fait, avec cet outil, on peut téléopérer déjà des choses assez simples par la pensée. Et le futur aussi, c'est que ces outils de mesure de nos activités cérébrales sont en train de devenir de plus en plus performants et de plus en plus sophistiqués. Et nous allons certainement, dans un futur très très proche, pouvoir piloter des avatars facilement, piloter des véhicules, piloter des objets par des actions cérébrales. Et donc, on a fait une performance avec Cyberesthésie, le groupe qu'on a créé, qui est un groupe dédié à l'expérimentation des interactions haptiques et physiques avec le cyberespace. Et avec ce dispositif, je téléopère la Rolls-Royce des Vibromasseurs qui est le Hitachi Magic Wand, ce qui me permet par la pensée de faire jouir une des partenaires du groupe sur scène. Par la pensée. ce qui est une performance Cybersex assez provocatrice. Alors, une aparté que je fais, c'est le concept de Cyberesthésie. Ça, il faut que je te le raconte aussi parce que c'est important. Dans mon enfance, on utilisait le terme empathie à la fois pour parler de notre capacité à nous projeter dans les émotions des autres, à percevoir les états émotionnels de l'autre, mais on l'utilisait aussi pour décrire notre capacité à nous projeter sur un dispositif, sur un véhicule. Par exemple, un coureur automobile sait intuitivement au millimètre près quasiment où est son pare-choc et quel est l'encombrement de son véhicule. Et on a une capacité du cerveau naturel, humaine, à nous projeter sur un dispositif. Et curieusement, le mot empathie a perdu cette signification-là. Et il n'a pas été remplacé. C'est très étrange. Il n'a pas été remplacé. C'est-à-dire que les mots extérioseption, proprioception, et kinesthésie ne décrivent pas ne font référence qu'au corps, mais ne décrivent pas cette capacité à se projeter sur un dispositif. Et du coup, au moment où ça devient le plus important dans notre histoire, au moment où justement nous sommes en train de projeter notre cerveau sur la planète entière, nous commençons à rentrer en empathie via les réseaux socio-numériques avec la planète, avec l'humanité, nous évacuons le terme qui permet de décrire cette capacité de projection sur un dispositif. Et du coup, pour compenser cette lacune, j'ai inventé un néologisme qui est cyber-esthésie, l'esthésie cybernétique, c'est-à-dire ce mot-là, qui est aussi le nom du groupe, décrit, vient, vient, c'est une proposition pour décrire cette capacité de l'humain à pouvoir se projeter sur des dispositifs. Sous-titrage Société Radio-Canada